Dans le cadre du dernier épisode de Byte to Wild, je me pose une question. Qu'en est-il de la biodiversité dans les endroits cultivés en Suisse ? C'est Pro Natura qui propose de m'apporter une partie de cette réponse avec leur nouvelle action, l'action lièvre. Leur objectif, c'est d'amener une plus grande variété d'espèces sur les terrains cultivés et aussi de créer une meilleure mise en réseau des habitats. Sans plus attendre, je monte sur mon vélo et je pars à la rencontre de Marjorie et Jérémy qui vont m'expliquer deux solutions que Pro Natura ont décidé de mettre en place directement dans le Valais. Ce qui nous intéresse, c'est la vigne du bas. Et elle a quoi de spéciale un peu cette vigne en bas ? Elle est un peu plus verte. J'ai appris que les vignes, les endroits où on a planté des vignes, à la base c'était des endroits qui étaient riches en biodiversité, c'était un peu des hotspots de biodiversité, c'est vrai ? Oui, totalement. Surtout en Valais. Et on voit aussi une différence au niveau des vignes qui sont à la plaine, dans la plaine, au niveau juste de la richesse, de la biodiversité et du coteau. Et souvent les vignes en fait sur le coteau, elles sont vraiment très riches. Aussi parce qu'on a des environnements autour des vignes qui sont encore assez structurés, donc qui offrent des milieux naturels pour la faune, qu'on ne retrouve pas forcément en fait en plaine. On a gentiment un peu plus de 40 espaces entre lignes. Donc c'est un succès. Puis c'est la recolonisation spontanée de la flore. C'est ça qui nous intéressait dans un cadre comme le Brentiong, où il y a tellement de biodiversité floristique, faunistique. C'est vrai que quand on a commencé le projet Action Lièvre, on avait un petit peu cette interrogation de savoir comment on allait travailler la vigne, parce qu'on est des biologistes mais on n'a pas toutes les compétences, et puis il ne faut pas les avoir toutes les compétences, sinon on ne collabore plus chacun avec l'autre. Et du coup l'idée première c'était de trouver une cave biologique qui avait la motivation de reprendre les vignes de pré-nature à Valais, et puis de reconvertir en bio. Et on n'a pas trouvé de cave biologique qui voulait nous aider, mais ça ne nous a pas empêché. Au mieux, ou au pire, ça dépend du point de vue, on aurait arraché les vignes, comme on fait dans certaines zones, pour permettre à la biodiversité de revenir. Mais on s'est dit, pour une fois on devrait essayer aussi simplement de les garder, parce que c'est aussi un milieu intéressant, si on respecte deux ou trois choses. Et puis c'est là où Chepal au hasard a fait qu'on est tombé sur Sonia et puis Fred, et puis ils avaient les compétences. Et nous on avait les moyens, puis la motivation, puis tac, ça fait une étincelle. Herzlich willkommen à nos Weinbergen. Zusammen avec mon frère Frédéric, nous sommes pour la réaction des Weinbergen de Pro Natura Valais. Dans le cadre de ce projet, on essaye de mettre en place des mesures biodiversité dans les vignes. On commence déjà chez nous, parce qu'on a les parcelles, on veut faire aussi au mieux pour la biodiversité. Et puis l'idée après, elle est double en fait. Déjà de un avec notre projet, c'est que s'il y a des vignerons, des grandes caves aussi, mais même des petits vignerons valaisans qui ont quelques vignes à côté de leur job, et qui font ça en amateur, s'ils ont envie de venir, s'ils ont envie d'avoir des conseils, de parler de la reconversion biologique, on est ouvert, on peut venir faire visiter, on peut expliquer les difficultés qu'on a eues à lancer le projet, ce à quoi il faut faire attention. Et puis après, à travers l'action Lièvre à l'échelle des trois cantons, l'idée c'est aussi de pouvoir, s'il y a un vigneron qui a envie de mettre en place des mesures pour la biodiversité spécifique, c'est soit de l'amener vers les personnes qui ont les compétences, soit nous-mêmes de pouvoir l'aider à réaliser en fait ces mesures. Nous essayons ici à montrer, comment on développer une biodiversité dans un gage de la zone, un, entre les rires, dans la zone, et d'une, mais si nous demandons aussi plus de plus de plus d'étroits, on a besoin de plus de plus de plus d'étroits. Nous demandons de plus de plus de plus d'étroits. Donc nous avons des rires ici un parcours d'ébreu, où des rires de plus d'ébreu seront. Et là, vous êtes encore au jeu pro natura. Oui, exactement. Ici, on s'était dit qu'on ne voulait pas non plus venir planter des haies dans ce vignoble-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de structures. Si vous regardez autour de vous, on voit bien que les bords des vignes, il y a quand même des structures. Donc ici, on s'était dit que ça n'avait pas du sens. En revanche, de faire un peu de place pour transplanter peut-être certains arbustes qui poussaient dans la vigne, ça avait du sens. Il y a à chaque fois des nouvelles espèces depuis 2019, où on a arrêté les herbicides. Et du coup, maintenant, on est à plus de 40 espèces. Celle-ci, c'est la bugrane naine, enonis pusilla. C'est une plante intéressante qu'on ne trouve pas partout. Et puis, elle est sur la liste rouge aussi des espèces penaciers. Et en fait, ici, elle fait vraiment un grand tapis partout. Et cette année, encore plus. Je trouve qu'il y en a encore plus que les autres années. Et en fait, dans les vignes, mais ça, c'est Sonia qui m'a appris. C'est que c'était des plantes qu'on aimait bien parce qu'elles étaient assez couvrantes, notamment le géranium à feuilles rondes qui ne vient pas trop non plus. Donc, on peut bien travailler. Et puis, elle ne fait pas trop de concurrence à la vigne en fait. Mais alors ça, c'est vrai que c'est tout Sonia qui m'a appris la concurrence hydrique avec notamment les poissées que toi, tu n'aimes pas trop. Mais en fait, l'année passée, on a fait une cuvée magnifique. On avait 800 bouteilles. On a à peu près 1900 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, le rendement, on était très contents. Et l'encaveur qui nous fait le vin, lui aussi, était content de la qualité et puis du rendement. Il trouvait que c'était convenable pour une vigne de satage et de variété. L'idée, c'était d'avoir aussi le côté agriculture. Même si on est pro naturel, si on ne doit pas forcément vendre toutes les bouteilles pour pouvoir rentabiliser, on voulait faire un modèle économique qui tienne la route. Oui, pour intéresser plus de gens encore. Exactement. Pour ne pas faire seulement quelque chose qui parle seulement aux amoureux de la nature. Tout à fait. Mais quelque chose qui parle aussi aux vignerons lambda ou bien aux vignerons amateurs qui auront envie de faire quelque chose. Et ça devient aussi, en quelque sorte, un argument de vente après. Oui. Et donc, ça rentre tout à fait aussi dans une optique de production de vin et de vente de commerce. Oui, exactement. Tout en respectant la nature et en la favorisant. Exactement. C'était l'idée. C'était de dire, en fait, on peut faire les deux. Et puis, comme disait Sonia avant, on peut trouver des compromis. Et puis ça, d'essayer de le transplanter, de voir s'il va survivre, ce sera aussi un compromis. Et là, tu vois, Victor, c'est la fin de nos vignes. Et puis, on voit bien la différence avec les parcelles d'à côté qui sont encore traitées avec de l'herbicide. On voit bien la différence. Ouais. Et c'est juste à côté. Alors Sonia, merci beaucoup de nous avoir présenté ta ville. C'était trop cool. Et puis, maintenant, on a une autre mission à faire, c'est ça ? Tout à fait. On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller rejoindre Jérémy et France qui travaillent en collaboration. Donc, c'est un projet Pronatura et la Station Nutologique pour aller visiter une autre vigne où justement, on a fait des mesures pour la biodiversité. Trop bien. On y va alors ? C'est parti. C'est parti. Merci Sonia. Ciao. Alors, je m'appelle Jérémy Savio. Je suis géographe de formation. Je travaille Pronatura comme chargé d'affaires pour la section valaisanne. Je suis passionné d'ornithologie avant tout et de mon canton et de ses belles montagnes. Et je m'engage pour cette association. Donc, au total, on a quatre secteurs de vignobles en Valais qui font partie du projet Relais écologique dans le vignoble, qui est soutenu par le canton, mais qui est porté par, voilà, nos deux associations en commun, donc la Station Nutologique, qui est active en Valais depuis maintenant pas mal d'années, et aussi la Pronatura. Je m'appelle Franz Steffen. Je m'appelle Umweltingenieur. Je travaille pour la Vogelwarte Sempach. Et je travaille ici, dans Valais, les projets dans les Rhettbergen. et je suis un passionné naturel pour les vignes et surtout pour les plantes intéressantes. On ne veut surtout pas entrer en concurrence avec des vignerons qui voudraient encore travailler des vignes. On récupère vraiment des vignes qui sont sur le point d'être abandonnées, dont plus personne ne veut, parce qu'elles ne sont pas facilement mécanisables pour diverses raisons. Et puis, on rétablit un peu une mosaïque de paysages, de structures. Le but, c'est vraiment de recréer ces milieux pour les reptiles, pour les plantes, pour les insectes. Alors, à terme, je pense que Franz pourra mieux répondre que moi. Je pense que c'est de retrouver des coteaux un peu stépiques, avec des petits buissons épineux qui sont particulièrement favorables pour la faune, des espèces comme la pigriache écorcheur, par exemple, qui aime bien ce genre de milieu. Également, une végétation au sol qui n'est pas trop développée pour que ça puisse bénéficier à des insectivores, comme l'alouette Lulu, la Hube faciée, qui ont besoin d'une couche de végétation pas trop trop développée. On voit qu'il y a des perchoirs, il y a des sites pour se nourrir. C'est vraiment le principe même qui est dans le titre du projet, donc les relais écologiques. Donc, c'est des petites zones relais au milieu d'une zone agricole, on va dire, plus intensive, où les oiseaux peuvent venir se reposer, trouver leur nourriture, etc. Donc les gars, il y a des oasis en Suisse. C'est pas moi qui le dit, c'est Jérémy. Et il faut absolument en avoir de plus en plus, parce que je pense que s'il y en a à des distances régulières, ça fait que les animaux vont pouvoir disperser ou se déplacer de ces petits oasis en petites oasis plus facilement. C'est exactement ce qu'on veut encourager, privilégier, c'est d'avoir ces petites zones refuge en fait. Non pas transformer l'ensemble de notre agriculture, on sait que c'est compliqué, mais là où il y a des zones qui sont abandonnées par la viticulture, récupérer ces secteurs et en faire des zones, disons les valoriser pour qu'elles aient un sens, en l'occurrence pour la biodiversité. On se rend compte que seul on peut rien faire, on a tous des compétences, un champ de compétences différents. Le but c'est d'élargir le plus possible ces collaborations, ces synergies pour arriver à des résultats qui sont satisfaisants pour tous. Et surtout qu'ils ne soient pas défavorables ou néfastes à l'agriculture, parce qu'on sait que c'est un monde qui a déjà suffisamment de complications comme ça. Donc le but c'est vraiment de ne pas leur faire concurrence, mais de profiter des zones dont ils n'ont plus l'envie ou l'intérêt pour en faire un site d'intérêt pour la biodiversité. C'est trop bien. Bravo à vous, franchement c'est vraiment top. Et je te remercie. Merci à toi. De m'avoir accueilli sur le terrain. Un immense plaisir. Et puis je pense qu'on risque de se revoir très prochainement. D'ici quelques années ça sera encore mieux. Et puis merci aussi beaucoup à toi pour nous avoir présenté l'endroit, c'était vraiment cool. Et puis j'espère que tu vas faire de très belles observations dans le futur. Orthoptères, oiseaux, plantes, tout. C'est fou hein. C'est fou hein. C'est fou.